Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV. C'est incroyable mes petits lapins. Je me suis réveillé très tôt ce matin. Mon radio réveil affichait 11h11. Et quand il affiche ces quatre chiffres d'un parallélisme absolu, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel dans le monde. Pourtant comme toutes les nuits, j'ai rêvé que je m'envolais vers le Japon et que je faisais une joyeuse farandole avec la fabuleuse PC Engine. Ah, quelle merveilleuse console, avec ses jeux aux couleurs chatoyantes, aux mélodies enchanteresses, aux animations fulgurantes et à la jouabilité sans faille. Bref, rien ne laissait présager de l'incroyable découverte que j'allais faire au petit matin. En effet, ma petite Super Nintendo classique mini trépignait sur mon bureau et me disait de sa petite voix fluette « S'il te plaît, joue avec moi ! Je ne suis pas qu'une simple console de collection qu'on laisse dans une boîte. Je suis moi-ci capable de te faire découvrir. Mais il est un plaisir ! » Dubitatif, je lui répondais sur un ton sec. « Retourne dans ta boîte, vilaine. Tu n'as que 21 jeux à me proposer. Et en plus, dans le lot, tu as deux Kirby. C'est insuffisant pour contenter un homme dans la force de l'âge. Et puis, tu sais, je ne suis l'homme que d'une seule console. La PC Engine. » Elle me regarda avec son petit air mutin et me lança. « Allume-moi, petit coquinou. Tu auras une belle surprise. » Je m'exécutais et allumais ma Super Nintendo classique mini. Incroyable ! Si d'extérieur, elle demeurait inchangée, à l'intérieur, elle s'était transformée en PC Engine. Je ne voyais qu'une seule explication rationnelle et scientifique à cette évolution. Le dieu Nekos, divinité absolue des PC Engine, l'avait visité pendant son sommeil. L'immaculé Super Nintendo classique mini avait été fécondé et avait engendré de bien beaux jeux en son sein. Oui, effectivement, on dit « en son sein », même si généralement, les femmes en ont deux. Voilà, c'est une petite précision. Je vous invite donc à découvrir, en tout bien, tout honneur, cette fantastique mutation. Bon, mes petits lapins, je vais être honnête avec vous. Accrochez-vous solidement à votre siège, car la vérité fait parfois beaucoup de mal à entendre. Mais le dieu Nekos n'existe pas. Bien malheureusement. C'est une mutation qui a été provoquée par le logiciel AXI 2. À vos souhaits. AXI 2 permet effectivement de rajouter des jeux à la Super Nintendo classique mini d'origine. Alors, de mémoire, il reste environ plus de 200 mégas disponibles. Donc, c'est sympathique de la part de Nintendo de nous proposer cette possibilité. Parce que, voilà, j'ai pu compléter, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur les 9 jeux qui manquaient à la Super Nintendo. Là, j'ai pu en rajouter quelques-uns en plus pour agrémenter cette Super Nintendo mini et lui donner un regain d'intérêt. Bon, alors là, c'est simplement une petite démonstration pour vous montrer que ça marche. Alors, on retrouve ici Astérix et Obélix. Et, je le précise tout de suite, ne vous attendez pas à ce que je fasse un tuto. Non, parce qu'il y a plein de tutos disponibles sur YouTube. Donc, sur Gunnet TV, on n'est pas là pour refaire ce que d'autres font mieux que nous. Parce que eux, ils font ça avec des captures d'écran, machin, compagnie, etc. Moi, j'ai suivi un petit peu ce qui se faisait ailleurs. J'ai tapé « Modification de console Super Nintendo » et j'ai appliqué le hack qui est d'une simplicité enfantine. En plus, tout est en français, donc, c'est vraiment pas compliqué. Et comme Nintendo a eu la générosité de nous offrir de la mémoire supplémentaire, ben, écoutez, exploitons-la. Mais, je le précise, attention, les petits amis, vous devez être détenteur des jeux originaux. Sinon, c'est mal de s'amuser avec des jeux dont vous n'avez pas la jouissance physique bon, vous n'avez pas le support. Alors, moi, je joue pour une toute autre raison sur cette console modifiée. C'est parce que je ne veux pas abîmer les coussinets de mes manettes PC Engine. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai fait cette modification parce que la PC Engine, il y a beaucoup de « shoot them up ». Ah, tiens, il y a Castlevania, Dracula X qui était sorti sur PC Engine. Donc, on va regarder un petit peu ce qui vaut sur Super Nintendo. Et donc, oui, voilà. Moi, je ne veux pas abîmer les petits coussinets de mes boutons de manettes PC Engine. Donc, voilà. Comme il y a beaucoup de « shoot them up » qu'on appuie souvent, je ne veux pas les abîmer. C'est pour ça que je joue sur cette Super Nintendo Mini car la manette Super Nintendo est quand même excellente. Donc là, vous avez entendu, ils ont rigolé. C'est parce qu'en fait, ils ont comparé la version Super Nintendo ou la version PC Engine de Dracula X. Bon, voilà. Bon, il ne faut pas leur en vouloir. C'est comme ça. Le jeu est, ma foi, très sympathique sur Super Nintendo. Donc, c'est une ROM que j'ai installée avec beaucoup de plaisir. On va appeler ça comme ça. Même si le plaisir est toujours moindre sur un autre support que la PC Engine. Mais ça, vous le savez déjà. Je crois que j'ai défait assez de vidéos sur le sujet. et je vais peut-être arrêter parce que j'en fais peut-être un petit peu trop avec la PC Engine et ça va vous énerver. Mais on va y venir tout de suite à la PC Engine. D'abord, on va faire un petit balayage des titres qui sont disponibles sur cette version avec ma sélection personnelle. Et j'ai mis des tortues ninja parce que ça a été réclamé par la plèbe et il fallait mettre des tortues ninja parce que ça plaît aux gens. J'ai aussi rajouté pas mal de titres Master System. Alors, ça fera l'objet d'une seconde vidéo. On ne va pas en parler aujourd'hui. Je vais faire une autre vidéo sur le même concept que celle qui est en train de se dévoiler sous vos yeux ébahis. Et donc, comme ça, demain, parce que je pense la publier demain, demain, vous découvrirez une autre vidéo du même acabit. Alors, j'ai aussi mis la Mega Drive, une console que j'aimais un peu moins que la Sega Master System parce que dans les deux, ma préférée, c'était quand même dans la Sega Master System. Mais celle-ci, elle est quand même sympathique, la Mega Drive. Et on va lancer un jeu à Sonic. Lançons Sonic. Oh là là, Sonic, on ne sait plus ce que c'était. Il a pris un petit coup de vieux, le pauvre. Mais je suis désolé pour cette touche humoristique affligeante. Allez, lançons Sonic. et on va voir ce que cette Super Nintendo Classic Mini a dans le ventre et si elle est capable d'émuler parfaitement la vitesse Super Sonic de ce titre. Voilà. Bon, ça va, ça se déroule bien, les amis, pour l'instant. C'est pas trop dur, c'est le premier niveau. mais c'est toujours rigolo de mettre un Sonic sur une machine Super Nintendo. Sur une machine Nintendo, pardon. Surtout que, bon, bah voilà, Sega ne fabrique malheureusement plus de console. Donc on se console comme on peut avec ses titres mythiques. Bon, écoutez, ma foi, ça bouge bien. Voilà, le premier anneau qui, oui, ça a l'air fluide. Je ne suis pas spécialiste. Quel joli saut. Voilà, ça va, je ne suis pas trop rouillé. Bon, écoutez, c'est sympathique. Bon, mais on va passer directement aux choses sérieuses si vous le voulez bien. On ne va pas rester avec Sonic. On va passer à une machine d'exception. Et quand je dis machine d'exception, forcément, vous pensez à la NEC PC Engine. Alors, par contre, quand vous allez hacker votre console, si un jour l'idée vous traverse l'esprit, pensez à bien mettre les vignettes adéquates sur chaque jeu correspondant. C'est peut-être un petit peu long, c'est fastidieux, mais c'est important parce que vous le voyez, après, c'est beaucoup plus agréable à l'écran quand vous faites défiler les jeux. Parce que si vous ne mettez rien, par défaut, vous allez avoir le symbole du card. C'est pareil, quand vous faites l'architecture de vos répertoires, là aussi, essayez de mettre une certaine logique et de ne pas trop charger. Parce que moi, au début, j'avais mis des centaines de jeux et ça a quand même un petit peu bouchonné à un moment donné. C'était lent, ça plante un petit peu. Donc voilà, grand maximum, 60-70 jeux par dossier. Là, j'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup, mais vous le voyez, ce n'est pas spécialement lent au défilement. Alors, on va faire un petit test avec Koryoun, un sympathique Shoot Them Up développé par Naxat Soft. J'en avais fait un petit speed test à l'époque, mais le speed test était en 30 images secondes, il était tout pourri. Et bon, j'avais été vivement critiqué par ceux qui regardent les vidéos en disant « Mais tu fais n'importe quoi, Gunhead, 30 images secondes, tu te rends compte, c'est scandaleux. On voit des clignotements de sprites. C'est surtout Opsilandre qui avait pinaillé. quasiment le seul à l'époque qui suivait ma chaîne. Donc voilà, j'avais à l'époque 4 abonnés dont 3 membres de ma famille et Opsilandre qui regardait mes vidéos et les critiquait pour leur faible tremoride. Alors, alors, Koryoun, vous voyez, ça se défile plutôt bien. Donc là, nous sommes attaqués par des araignées en pyjama, des araignées bourdonnesques. Une escadrille de petites abeilles. Les cigognes nous donnent des bonus. Le bonus des éclairs, oui. Alors, j'ai rapetissé également, ce qui me permet de me faufiler avec une incroyable dextérité à travers les adversaires. Oh là, le caméléon. Vilain petit caméléon. Oui, alors, je ne vous l'ai pas dit parce que là, en fait, je commente en même temps que je joue. Donc, ne soyez pas surpris si parfois, il y a des blancs. Alors, quelqu'un me faisait remarquer qu'il n'entendait plus le bruit des manettes. Eh bien, écoutez, j'ai vu une vidéo, je crois que c'est Wawa qui a fait une vidéo où il interrogeait le joueur du grenier et le joueur du grenier a une technique avec de la mousse qu'il positionne sur ses mains pour couvrir les bruits des manettes. Donc, ça, c'est une bonne astuce qui a été donnée par le joueur du grenier lors d'une interview qu'il a donnée à Wawa. Voilà, écoutez, là, du coup, ça se déroule plutôt bien. Des grosses pommes, etc. Un bon petit shoot them up. Beaucoup, voilà, le compare à Magical Chaze. Moi, je préfère quand même Koryoun parce qu'il est plus speed et plus nerveux comme le joueur. Il est moins technique, moins tactique, voilà, mais si vous voulez, je pense qu'on a trop encensé Magical Chaze et c'est un très, très bon jeu. Attention, les jeux sur PC Engine sont simplement excellents. Mais celui-là, voilà, Koryoun, moi, je n'aime pas les Injustices et ce petit dragon, il est souvent mésestimé, mais heureusement, il reprend une petite cote mais j'aime bien ce côté un petit peu pêchus, ce côté arcade. Bon, le petit ralentissement que vous avez vu existait déjà dans la version PC Engine. Donc là, l'émulation est plutôt bonne. Oh là là là, c'est catastrophique ça. Je vais essayer de me concentrer pour éviter cette attaque de poney volant et de licorne. On va peut-être passer à un autre jeu parce que là, ce n'est pas brillant. Bon, elles ne sont pas mortes définitivement, ces bestioles. Il y en a une qui va revenir, vous allez le voir dans un incroyable rebondissement. Ils ont fusionné en fait. Je suis donc attaqué par un poney licorne qui n'est pas trop compliqué à éliminer. Mais bon, on va passer à un autre jeu. Je pense que là, on a fait un petit peu le tour. Vous voyez donc, c'est super fluide. Alors bien évidemment, comme pour les jeux Super Nintendo officiels, on peut faire des sauvegardes. On peut reprendre en temps réel des parties qui avaient été précédemment enregistrées. Donc voilà, toutes ces fonctionnalités sont plutôt sympathiques parce que ça permet effectivement de reprendre des parties antérieures. Là, j'ai lancé Dragon Kurtz, l'adaptation NEC de Wonder Boy 3 sur Sega Master System. Mais on ne va pas faire ce jeu-là parce que ce n'est pas celui que j'avais en tête. C'était Wonder Boy 2 qui porte un tout autre nom sur PC Engine. Un nom difficilement prononçable. Bikuriman. Je ne suis même pas sûr que ça soit ça. Bikuriman World. Voilà, c'est le bon nom. Donc là, c'est l'adaptation NEC de Wonder Boy 2 in Monster Land. Et vous l'entendez, la musique, en 87, c'était un autre titre que j'avais eu au tout début de la PC Engine. Il est relativement péchu, très fidèle à l'arcade. C'est quasiment une copie conforme de l'arcade. Sauf que les personnages ont été tirés d'un autre dessin animé. Enfin, tirés d'un dessin animé. Apparemment, très populaire au Japon. Je ne connais pas ce dessin animé. J'étais même un petit peu décontenancé la première fois que j'ai vu ce Wonder Boy sur NEC parce que je disais que ce n'est pas le même personnage. C'est un blondinet sur Master System et puis là, il était un peu bizarre quand même. Et tous les boss ont été refaits pour ce titre. Et pas mal de personnages également dans le personnage principal. C'est un titre qui est toujours sympathique à faire sur PC Engine et là, il prend une toute autre dimension avec la fonctionnalité de sauvegarde en temps réel parce que pour ceux qui n'ont pas de Super Nintendo Mini, il faut appuyer simplement sur le bouton Reset pour faire la sauvegarde. Bon, lui encore. Alors, je crois que sur Sega Master System, il y avait 2-3 coups d'épée et là, il est un petit peu plus résistant. Donc voilà, ce type de jeu prend un tout autre intérêt pour ceux qui avaient des difficultés à les finir en version classique. Oh là là ! En plus, je fais des bévues. Mais on va passer maintenant à un tout autre jeu parce qu'on n'est pas là pour le faire Bikuriman World mais pour se balader à travers cette Super Nintendo Mini. La série d'F1 Circus, c'est pas mal. Final Match Tennis, excellent. Peut-être faire un petit gunhead. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un petit gunhead que certains ne connaissent pas ce jeu. Donc, je marque un temps de pause pour que vous puissiez bénéficier de cette superbe musique digitalisée. Et si vous le voulez bien, on va passer directement au jeu en lui-même. Donc, j'ai déjà expliqué en long, en large en travers pourquoi gunhead et pourquoi j'aimais ce titre si particulier. C'est d'ailleurs la vidéo No.1 de Gunhead TV puisqu'en fait, j'ai expliqué le contexte de l'époque. À l'époque, j'étais jeune et fou et je découvrais la PC Engine dans les magazines spécialisés. J'avais une Master System et un Amiga 500 à l'époque. Donc, j'avais des consoles entre guillemets et un ordinateur de qualité. Et puis, j'ai vu qu'on parlait d'une console assez surprenante. On parlait de l'arcade à domicile. On parlait de R-Type qui sur Amiga ressemblait à l'arcade mais sur PC Engine c'était carrément l'arcade à la maison. Donc, forcément, ça m'avait impressionné à l'époque. Et puis, j'ai commandé ma PC Engine chez Shoot Again en import. C'était modifié à l'arrache avec une soudure directement dans la carte mère. Il y avait le câble qui dépassait. Bon, c'était pas très finot. Mais voilà. Donc, quand j'ai allumé ce jeu pour la première fois, ça a été une claque monumentale parce que je suis quand même passé de la Sega Master System à cette console complètement folle avec des digits vocales à chaque fois qu'on prenait un bonus. Enfin, bref. Tout simplement incroyable. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à rejouer à ce titre développé par Compile. Les petits amis, Compile, rien que ça. Bon, vous voyez, les bonus pleuvent de partout. Là, je prends des bonus un peu n'importe naouac. C'est pas vraiment ce que je voulais prendre. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On est simplement dans une démonstration parce que le but du jeu, c'est de ne pas faire l'ensemble du jeu parce que ça va rapidement vous laisser. C'est faire un petit tour d'horizon d'une console qui était modifiée pour devenir une PC Engine. Alors, autre subtilité, c'est Mednafun, l'émulateur qui est à l'intérieur. Il faut installer des modules complémentaires. En l'occurrence, Retro Arch, fabuleux émulateur qui permet derrière, si vous voulez mettre de la Neo Geo, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre des jeux d'arcade, vous pouvez émuler pas mal de trucs. Mais bon, je vous le déconseille parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autant sur NES Mini classique, il reste 330 mégas disponibles. Là, sur Super Nintendo, il ne reste que 230 mégas. Vous voyez, on peut sauvegarder la partie de Gunhead en temps réel et la poursuivre une autre fois. Donc, forcément, je veux dire, 230 mégas, ça limite les choix. Donc bon, là, je n'ai pas mis non plus énormément de titres. J'ai mis des jeux Super Graphics mais ils ne fonctionnent pas. Je tiens à le préciser au passage, j'étais un petit peu gourmand sur ce côté-là. Mais c'est Mednafun 0.9. Donc, vous installez des modules complémentaires, vous mettez Retro Arch, et ensuite, vous mettez les consoles qui vous intéressent. Donc, soit des émulations arcade ou soit d'autres consoles. Et à partir de là, écoutez, vous prendrez beaucoup de plaisir à y jouer. Bon, mes petits lapins, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. on va se quitter on va se quitter After Burner 2, super titre PC Engine. Donc, bien évidemment, issue de chez Maître Sega. Mais voilà, cette version PC Engine, je l'aimais bien. Elle était pêchue au niveau de la musique. D'ailleurs, on va mettre de la musique pendant qu'on conclut. Alors, quel est l'intérêt de transformer une Super Nintendo Classic Mini en PC Engine ? Moi, l'intérêt que j'y trouve, c'est l'excellente manette Super Nintendo. Tout à l'heure, je plaisantais sur les coussinets des manettes NEC, etc. Parce que, bien évidemment, je suis d'accord avec les puristes, rien ne remplacera jamais une console originale. On est bien d'accord là-dessus. Moi, je partage entièrement cet avis. Rien ne vaut le jeu sur une machine originale. Sauf que, bon, c'est quand même très très cher de retrouver ces machines-là, de les trouver en bon état de fonctionnement. Et en plus, on a toujours un petit peu peur de casser les manettes ou autre. Donc, je déconne là-dessus, mais qu'à moitié, parce que là, c'est une console qui ne coûte pas très cher, 70 euros à tout casser. On peut la modifier grâce à ce petit hack nommé Hatchi 2. Et donc, voilà, d'une simplicité enfantine installée. Bon, il y a des petits bugs à l'écran, mais ils étaient présents dans la version originale. Je ne sais pas pourquoi il y avait ce petit bug. Peut-être moins marqué. Je ne me souviens plus de ça. Bon, c'est peut-être un petit bug du logiciel, peut-être. Mais en toute autre cause, oui, voilà, c'est très très simple à installer. Il faut juste, entre guillemets, bien mettre les vignettes qui correspondent. Donc, vous avez un petit onglet Google. Vous cliquez dessus, il va aller vous rechercher l'image automatiquement. C'est vraiment un super petit logiciel qui a été développé. Donc, bravo à son concepteur parce que c'est vraiment très agréable de modifier cette console officielle qui, pour moi, a un très grand intérêt. c'est qu'elle a effectivement une super manette super Nintendo et c'est excellent. Alors, quand vous appuyez sur Start et Select, vous arrivez dans un menu, dans le menu de l'émulateur qui vous permet de peaufiner les configurations. Donc là, c'est en... ce n'est pas le truc officiel Nintendo. C'est l'émulateur Mennafun qui doit être installé en tant que module supplémentaire en même temps que Retro Earth. Et là, on peut régler les ratios pour jouer tel quel à l'origine. Alors moi, ma Super Nintendo, vous l'avez vu, je l'ai mis avec un fond. C'est parce qu'en fait, je trouvais qu'il ressemblait au fond des années 80 que j'utilise pour l'intro de Gunnett TV. Mais vous pouvez aussi jouer sans fond en plein écran si vous voulez. Enfin bref, vous pouvez faire toutes les modifications que vous le souhaitez. En tout état de code, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain pour la suite de ces vidéos un petit peu particulières consacrées à la Super Nintendo Classic Mini. Mais demain, on ne parlera plus de la Super Nintendo Classic Mini mais de la NES Classic Mini. Alors, à demain les petits amis. Sous-titrage ST' 501